bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons réaliser le câblage ensemble de deux interrupteurs va et vient pour allumer une lampe voilà donc les interrupteurs vont communiquer entre eux pour allumer et éteindre d'un côté et de l'autre pour ce faire j'ai déjà pré câblé mais mes câbles donc ici j'ai mon alimentation générale avec ma phase mon neutre et mater qui ira directement au disjoncteur dans ma boîte ensuite j'ai pré câblé la ma liaison entre mes deux interrupteurs donc ici vous avez les deux navettes pour communiquer et dedans je passe aussi mon neutre et mater pour alimenter ma lampe voilà et après mon troisième table ça va être pour ma lampe mon retour de lampe qui va se faire dans le premier interrupteur et je retrouve également mon neutre et mater donc on va câblé ensemble donc je vais déjà passé ma phase mon neutre au niveau de ma boîte là mon interrupteur il sera ici le premier et le deuxième il sera ici donc là on va passer par ici pour moi c'est par ici pour arriver en face de ma cloison juste au dessus là non ça va être encore un peu juste on va passer par ici comme ça je vais tomber en face de ma cloison sachant que mes interrupteurs je les mets à 1m10 du sol fini en gros donc je vais laisser un petit peu voilà j'ai largement assez mais j'en ai même de trop je pourrais relever un petit peu regardez un peu de rab regardez un peu de rab on va passer ici voilà dans les rampants là je vais récupérer mon cutter là comme vous pouvez le voir j'ai mon alimentation générale de mes lampes qui va directement au disjoncteur du tableau donc on raccorderait après avec des connecteurs rapide directement dans ma boîte savoir qu'il faut respecter la norme NFC15100 électrique vous pouvez la trouver sur internet cette norme ça vous dit exactement le nombre de lampes par circuit et ainsi de suite voilà maintenant que j'ai passé ça je vais pouvoir passer du mou pour l'isolation et on 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 voilà pour ça maintenant je vais passer mes navettes entre mes deux interrupteurs donc là je vais passer au dessus on 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 va mettre le garde-câble. Jusqu'à là-bas, donc je vais passer comme ça, après j'attacherai un peu en haut pour voir que ça bouge, donc là je vais le ranger propre, on va le faire passer par ici. On va le faire passer par là-bas, on va le faire passer par là-bas, on va le faire passer par là-bas. Là pareil, j'ai à peu près dans une longueur, c'est bon. Donc une fois que j'ai passé mes navettes communiquantes entre mes deux interrupteurs, donc maintenant je vais pouvoir passer ma lampe. Ma lampe à les marteaux au sol, vous voyez, ça va être un spot là. Donc je vais m'arranger, faire arriver le câble juste au-dessus. Ça va passer ça par là, par ici. Comme ça. Voilà. Ok. On va le câble là. Voilà. Celui-là ensemble. Et vers ma lampe qui se trouve ici. Ça va pas être mal. On va le mettre par là de toute façon, je spot. Donc après, j'aurais plus qu'à brancher mon retour de lampe, c'est ma phase. Mon neutre. Et si je mets un lustre, ma terre au niveau de la lampe. Donc après, ici, je vais avoir mon interrupteur, mon premier interrupteur. Donc dans l'interrupteur, je vais raccorder mon neutre, qui est bleu, avec mon neutre, via un connecteur rapide dans mon interrupteur. Je vais raccorder mes deux terres. Et au niveau de l'interrupteur, je vais raccorder mon retour de lampe. C'est en général, c'est en L. Ma navette en L1. Et ma deuxième navette communiquante en L2, dans l'interrupteur. Et ici, ce sera avec des connecteurs rapides ou à go. Ou domino, c'est comme vous voulez. Dans le second interrupteur, j'ai ma phase, qui vient directement de mon disjoncteur, de ma boîte là-bas. Donc je vais retrouver mes deux neutres. Mes deux terres, que je vais raccorder aussi dans le boîtier encastrable, par des connecteurs rapides ou à go ou domino, comme vous voulez. Ma phase en L. Et je retrouve encore mes deux navettes. Donc en L1 et en L2. Voilà pour raccorder deux interrupteurs, on va et vient. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada